Dans cette vidéo du chapitre 27 de Minute de cours, on résout une autre situation dans la section 1.5 de Séguin, soit la situation 5 qui s'intitule le champ électrique sur l'axe passant entre deux particules chargées et dont on peut prendre connaissance à la page 47 de Séguin concernant le libelli. Après une première lecture, on s'aperçoit que c'est un beau problème de physique ne comportant aucun chiffre, donc un problème de physique comme les étudiants les aiment vraiment. C'est un peu humoristique, mais ne vous en faites pas, le prof de physique lui-même ne les aime pas beaucoup pour les mettre à l'examen, comme tel, dans le sens que je n'aime pas ça que vous me développiez des équations sans chiffres. Par contre, je juge que c'est un très beau problème pour comprendre les phénomènes de physique, donc je pourrais réussir à bâtir une question de compréhension associée à cette situation-là, ou encore une question de chercher l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement? On nous dit qu'on a deux particules portant une charge positive de même valeur Q, donc c'est la première chose que j'ai mis dans mes données, Q1 et Q2, c'est des particules qui ont la même charge. Ce sont des charges positives, donc sur mon dessin, je vais avoir dessiné deux charges positives, ce que j'avais mentionné ici, également. Finalement, ils sont situés sur l'axe des Y, c'est pour ça que sur mon dessin, je les ai mis sur l'axe des Y, à une distance d de part et d'autre de l'origine, donc on me donne une distance d. Évidemment, on ne me donne pas de chiffres, donc c'est une distance qui serait en mètres, pour me rappeler que cette d-là, c'est vraiment une distance. Donc, sur mon dessin, elles sont toutes les deux situées à d de l'axe X de l'origine. On va désormais trouver une équation qui permet de calculer le module du champ électrique en un point quelconque sur l'axe des X. Mon point quelconque, évidemment, je me suis mis un problème facile, je l'ai mis sur l'axe positif des X. Je cherche le champ électrique à cet endroit-là, donc mon inconnu, c'est un champ électrique. Malheureusement, je ne vais faire un calcul avec aucun chiffre, on me demande de trouver une équation. Donc, je l'ai exprimé sous forme, je veux trouver une fonction quelconque. Je l'amènerai à l'examen, mais je vous préciserai que c'est une fonction qui va être fonction, justement, de la valeur de K à la constante, de la valeur de Q qui serait donnée éventuellement dans le problème, de la valeur de X, donc à quel endroit que je mets mon point sur l'axe des X, et finalement de la valeur de D qui serait un autre paramètre du problème. On cherche donc à bâtir une nouvelle formule de physique qui ne serait pas générale, mais qui s'appliquerait toujours à ce genre de situation-là. Donc, si j'ai deux particules à la même distance de l'axe des X, que je cherche le champ E sur l'axe des X en un endroit quelconque, la formule que je vais écrire comme résultat de ce problème-là me permettrait toujours de calculer le champ électrique. Prendre note aussi que l'exprimant comme ça, ça veut dire que quand je vais développer mon problème, que je vais regarder si j'ai assez d'équations, bien pour moi, K, Q, X et D, ça va être comme des paramètres connus de mon problème. Je ne les compterai pas dans mes inconnus quand je compte mes équations et mes inconnus, parce que normalement, on me donnerait des chiffres pour ces choses-là, puis j'aurai ma réponse. Avant d'aller plus loin, d'aller me chercher une formule pour le champ électrique, c'est un problème qui a deux particules, donc ça va être une superposition de champs électriques. Dans un premier temps, je vais justement analyser un petit peu ma situation, voir quelle va être la configuration de mes champs électriques. Donc, je les prends individuellement. Q1 va créer un champ électrique dans cet endroit-là. C'est une positive, donc un champ électrique qui va s'éloigner sur la droite qui relie ces deux choses-là. Q2, pas Q2, mais E2 créé par Q2, c'est une positive. Même chose, en plus les distances vont être pareilles, donc je devrais dessiner un vecteur qui a la même longueur, ça va être E2. Et le champ électrique résultant, ça va être la somme de ces deux vecteurs-là. Donc, géométrie du système, il va se retrouver sur l'axe des X obligatoirement. C'est mon champ électrique résultant. Je pourrais déjà, juste avec analyse quantitative comme ça, affirmer que le champ électrique résultant, le module du champ électrique résultant, ça va être le module de la composante selon X du champ électrique résultant, parce qu'on voit que j'ai mis le vecteur sur l'axe des X. Mais disons que je veux une preuve de ça, de dire que je ne tiendrai pas compte de la composante Y de ce champ-là. C'est ce que j'ai fait sur la première page, donc que j'aurais pu mettre en rouge au complet, donc je pourrais m'en passer, mais ça me permet d'expliquer les concepts de physique. Donc, on va faire comme si je n'ai pas la certitude que le champ électrique ici est sur l'axe des X. Si je ne suis pas sûr qu'il est sur l'axe des X, le module de ce champ-là se calcule en prenant la composante selon X du champ résultant et la composante selon Y du champ résultant et la formule du module d'un vecteur. Et là, pour le reste de la page, je vais m'intéresser à la composante Y de ce champ-là. Je vais faire une superposition selon Y. J'ai deux champs, puis je vais les superposer en Y. Donc, si je vais dans le résumé, on a un principe de superposition que je peux utiliser selon l'axe Y. Donc, un vecteur, son résultant selon Y. Je vais l'appliquer tout de suite à mon problème. Dans la formule, on nous disait, bien, c'est la première particule sur A selon Y, la deuxième particule sur A selon Y. Dans le résumé du chapitre 27, c'est le principe de superposition selon Y que je vous montre ici. Je vous rappelle que je l'ai modifié, que des étudiants me l'ont fait modifier pour écrire première particule sur A, deuxième particule sur B, etc. De retour à mon problème, donc c'est ça que j'ai copié ici, que j'applique maintenant à mon problème. Encore une fois, je vais avoir la première particule sur Y, plus la deuxième particule sur Y, et ça se limite à ça dans le cadre de ce problème-là. Maintenant, je vais devoir calculer ces composantes-là selon Y pour E1 et E2. Donc, dans les vecteurs, je vais prendre la composante Y d'un vecteur, parce que je vais faire disparaître le Y. Donc, la composante Y, c'est A fois sin de l'angle. Donc, ici, on va écrire que E1Y, c'est égal à E1. Là, j'ai fait apparaître le module sans... Je vais maintenant donner une référence à X ou Y, fois le sinus de l'angle. Donc, l'angle 1, parce que je fais le vecteur 1. On va le mettre sur le dessin dans quelques secondes, mais j'ai appliqué immédiatement aussi pour E2Y. Donc, E2Y, évidemment, c'est le module E2, fois l'angle 2. Et je devrais préciser sur mon dessin où sont ces angles-là. Je vous rappelle que quand je fais des vecteurs, mes angles sont définis par rapport à l'axe des X. Évidemment, la géométrie du système me dit que je vais avoir en valeur absolue le même angle pour theta2 que pour theta1. Sauf que theta2, c'est un angle positif, puis theta1, c'est un angle négatif mesuré selon l'axe X. Je continue maintenant en trouvant une formule pour E1 et pour E2. Ça, c'est le chapitre dans lequel on est, donc le module du champ électrique pour une particule chargée. Je l'applique pour la première particule. Donc, E1, c'est K, créé par Q1, c'est Q1, mais Q1 vaut Q de toute façon, que je vais écrire sur la deuxième ligne. Et j'ai mon R qu'on va aller mettre sur le dessin. Mais avant de le mettre sur le dessin, je vais également faire E2. Donc, c'est K, c'est Q2 maintenant. Et c'est la même valeur de charge, donc je peux le remplacer par Q. J'ai mis le même R. On va aller sur le dessin. Évidemment, c'est la même distance ici qu'ici. D'ailleurs, on va la décacher. Donc, j'ai le même R. Géométriquement, on se rendrait compte aussi qu'angle opposé par le sommet, donc le theta2 que je trouvais ici, j'ai traité lui parce que c'était lui qui était positif. Je le retrouvais de ce côté-là aussi. Et par géométrie, je le retrouvais ici également. J'aurais pu écrire theta1, mais on a dit que c'était les mêmes angles. Donc, j'ai écrit theta2 à la place. Ce qui reste de caché sur le dessin présentement, c'est le paramètre que je n'avais pas illustré encore. Je n'ai pas illustré la constante, on ne l'éluge jamais, mais c'est le X de mon équation. Donc, ma distance X est calculée par rapport à l'axe Y ici. Je ne l'aurais pas mis, ce n'est pas grave, parce que dans le fond, il est illustré aussi par l'axe X. Je reviens à mes deux équations pour E1 et E2. Donc, c'est vrai que je pouvais mettre la même R. Mais rendu ici, j'ai écrit la même chose. Donc, je pourrais écrire que le module de E1 est égal au module de E2. Et là, je vais faire un peu de trigonométrie, de géométrie. Je vous rappelle qu'on a mentionné tout à l'heure, en regardant le dessin, de dire que E1 était égal à, pas E1, θ1 et θ2 avaient la même valeur, mais un signe opposé. Donc, je l'ai écrit de cette façon-là. L'angle θ1, valeur exacte, c'est l'angle θ2, mais signe opposé. Je veux traiter les signes qui sont ici pour essayer de faire disparaître. Parce que là, déjà, j'ai E1 est égal à E2 dans cette équation-là. Mais est-ce que les valeurs de signes vont me donner la même valeur? Ou en tout cas, comment je devrais les interpréter? Donc, je vais prendre le signe de ces deux côtés-là de l'équation, signe θ1, puis je mets le signe de l'autre côté. Il y a une formule de trigonométrie, une propriété des sinus, la nature impaire du sinus. Si vous allez dans l'annexe sur la trigonométrie, signe moins quelque chose, je peux remplacer ça par moins signe. Donc, le moins peut sortir en avant, ce qui va me permettre éventuellement de remplacer signe θ1 par cette chose-là et d'avoir toujours, je viens d'enlever une variable, si on veut, dans mon problème. Donc, on va aller faire ça. Donc, je réécris l'équation qui tient, qui est égale à E1. On a vu que E1, c'était égal à E2. J'ai écrit encore E1, mais j'aurais pu aussi écrire E2, je pense que je l'ai fait sur l'autre ligne. Donc, je peux remplacer mon E1 par E2, basé sur ce que j'ai trouvé ici. et je vais pouvoir remplacer mon signe θ1 par ce qui est écrit, je vais même pointer la dernière ligne ici, signe θ1, je peux remplacer par moins signe θ2. Évidemment, le moins va pouvoir sortir en avant de ça. Donc, E1Y, ça va être moins E2, signe θ2. Bien, moins E2, signe θ2, on l'a décrit ici. Donc, E1Y va être égal à E2, signe θ2. Je peux remplacer ça par moins 2Y. Donc, les termes qui sont ici, je peux les remplacer par moins 2Y. Le signe moins est encore là en avant. Évidemment, ça me dit que la composante Y va être l'inverse. La composante Y va être égale, mais il y a juste un signe moins qui les oppose. Ce qui fait que quand je vais les additionner, ce qui est montré ici, que je voulais faire, donc faire l'addition de E, de ces deux valeurs-là. Donc, j'additionnais E1Y. E1Y, c'est moins 2 selon Y. Plus, j'additionnais E2Y. Bien, lui, c'est encore E2Y. Donc, on voit ici, là, preuve mathématique, que le champ résiduel selon Y est égal à 0. Ce qui m'amène à conclure, maintenant, dans cette équation-là, je remplace résiduel Y par 0, ce qui est fait à la fin ici. Donc, j'ai écrit mon équation, mais je remplace le résultat Y par un 0. Évidemment, ça veut dire que le champ, c'est tout simplement la racine de résident, résident selon X au carré, et ça m'amène à dire que le champ résultant, c'est tout simplement le module du champ résultant selon X. Ce que j'aurais pu observer, conclure, la dernière équation qui est écrite ici, je le déduisais par géométrie, par analyse de la situation. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est le prouver mathématiquement, hors de tout doute. Dans les faits, ma vraie résolution va commencer à la page suivante. En regardant, là, il est donné, puis le schéma, bien, j'aurais commencé mon problème en disant que la géométrie de la situation m'amène à dire que le champ résultant pour lequel je cherche une équation, c'est tout simplement la valeur absolue du champ résultant selon X. Donc, j'ai une équation et j'ai deux inconnus présentement dedans. Maintenant, je vais faire le principe de superposition selon X. Donc, je m'envoie dans le résumé. Je vais chercher ma formule. Évidemment, contrairement à tout à l'heure, je prends selon X. Puis aussi, maintenant, c'est la première particule puis la deuxième particule que j'utilise. J'applique ça à mon problème. Donc, le champ résultant selon X que je veux une équation pour, ça va être le E1 selon X parce que j'ai deux particules, puis le E2 selon X de la deuxième particule. J'ai écrit une deuxième équation, mais je suis rendu à quatre inconnus. J'ai ajouté. Maintenant, je cherche les composantes selon X. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait à la page précédente. Donc, maintenant, je prends la composante d'un vecteur selon X. Donc, on va chercher la formule officielle. Je l'adapte à mon problème. Donc, pour E1X. E1X, ça va être E1 fois le cos de θ1. Je fais la même chose pour E2X. Ça va être E2 fois le cos de θ2. Remarque par géométrie de la situation. Donc, là, avant de faire ma géométrie de situation, j'ai écrit que j'ai une troisième équation, mais j'ai rajouté deux inconnus. Donc, troisième équation, six inconnus. J'ai écrit une quatrième équation, mais deux inconnus. Donc, quatre équations, huit inconnus. Ça va me prendre beaucoup de formules. Je peux toujours trouver une formule pour E1 puis E2. On est dans le chapitre jusqu'à ce qu'on calcule. Justement, E1 puis E2, mais ça va me donner juste deux formules de plus. Donc, je vais remonter à six équations, mais toujours huit inconnus. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on a l'analyse qu'on a faite sur la page précédente, que je n'étais pas obligé de faire, mais que par le dessin, je peux déjà conclure que le module de E1 est égal au module de E2. Juste par analyse du dessin ici, je pourrais dire que ces deux modules-là sont égales. Donc, ça me donne une cinquième équation et je reste à huit inconnus. La géométrie aussi, parce qu'il y en avait l'angle dans nos équations, la géométrie tout à l'heure nous amenait aussi à dire que l'angle θ1 est égal à l'angle θ2 en tenant compte de l'inversion de signes en valeur absolue. Pas en valeur absolue, mais ici, j'ai besoin d'avoir les signes exacts selon l'axe des X. Donc, j'ai écrit une sixième équation, toujours à huit inconnus. Et maintenant, je vais faire ce que j'ai mentionné voulant une seconde. Je vais faire des calculs de E. Donc, je vais dans le chapitre 27 chercher comment qu'on calcule E pour différentes particules. On va l'adapter maintenant pour calculer à la fois E1 et E2. Dans un premier temps, E1. Donc, ça va être KQ1 divisé par R. On a déjà vu que Q1, bien, c'est... De toute façon, ça vaut Q. Donc, ça me permet d'écrire une septième équation. Sauf que j'ai une inconnue supplémentaire. Il faut voir quelle inconnue que j'ajoute. Il faut se rappeler que je disais que le problème allait s'exprimer en fonction de ces paramètres-là. Donc, ceux-là, je ne les comptabilise pas. Je reviens à mon équation. Ça, ce n'est pas une inconnue supplémentaire. Q, ce n'est pas une inconnue supplémentaire, mais R n'est pas listé dans mes quatre paramètres pour lesquels, je vous disais, on va l'exprimer en fonction de ces quatre paramètres-là. Donc, R, c'est une inconnue supplémentaire. Donc, j'ai sept équations et neuf inconnues maintenant. Et là, je vous rappelle qu'on a utilisé notre formule de E pour E1 et on pourrait dire que je vais l'utiliser pour E2 et ça va me donner une huitième équation. Sauf que si je l'utilise pour E2, je vais écrire que c'est égal à la même chose. Ce que je viens d'écrire là. Donc, d'écrire l'équation pour E2, je l'ai fait, dans le fond, à la page précédente. C'est ce qui m'amène à ça. Si je rajoute E2 est égal à Q1, je devrais enlever celle-là ou si j'utilise celle-là, je ne devrais pas mettre l'autre. Ces trois équations-là, celle-ci, celle-ci, puis elle que j'écrirais pour E2, ce n'est pas trois équations indépendantes l'une de l'autre. Donc, je ne peux pas utiliser cette équation-là. Ce qui me reste, c'est lié au R que je viens d'ajouter aussi comme nouvelle inconnue. Si on va sur le dessin, bien là, R, je peux l'analyser en termes de triangle pour l'exprimer en fonction d'un côté du triangle qui va être X, un paramètre qui est demandé, qui est autorisé à utiliser, puis de l'autre côté du triangle, ça va être D, un paramètre aussi qui est permis. Donc, un théorème de Pythagore que je recopie, que je vais chercher dans le résumé de géométrie au besoin, que j'applique à mon problème. Donc, le R au carré, ça va être égal aux deux côtés, bien il y en a un qui c'était D au carré, puis l'autre c'est X au carré. Donc, je viens d'écrire une huitième équation et neuf inconnus. Et là, je commence à me sentir épuisé, dire, il faut que je trouve une neuvième équation. Ça prend un éclair de génie. Dire que, ma géométrie aussi, je viens de faire le théorème de Pythagore, mais dans le théorème de Pythagore, il y a le theta2 qui apparaît ici dans le triangle. Bien, je pourrais écrire une relation entre theta2, R, et X. Donc, l'angle theta2, ça va être le côté opposé D sur l'hypoténuse R, donc définition d'un cos. Donc là, ça prend un petit éclair de génie, je pourrais ajouter une autre équation liée à la définition du cos. Donc, je vais faire le cos de theta2. J'utilise theta2 parce que theta2 est une valeur positive. Si j'utiliserais theta1, mais theta1, par définition, il est négatif parce que par définition, c'est par rapport à l'axe des X. Côté adjacent, alors c'est vrai, si je prenais, j'aurais pu aussi passer par D, j'aurais fini par y arriver. Je vous rappelle, tantôt j'ai dit cos, puis j'ai pris D sur R, mais ça, c'est le côté opposé, donc il aurait fallu que je prenne la définition du cygne. Là, j'avais décidé de travailler avec la définition du cos. Cos, c'est côté adjacent, côté adjacent du triangle, mais c'est X. donc c'est pour ça que prenant la définition du cos, c'est cos theta2, côté adjacent, c'est X divisé par R, et X, c'est un paramètre que j'avais déjà retrouvé dans mes équations, que je ne comptabilisais pas de toute façon, puis le R, lui, c'est le néant que j'avais déjà trouvé dans mes équations, que je comptabilisais, mais qui est déjà comptabilisé. Donc, neuvième équation à 9 inconnus, je peux faire les mathématiques de ça, les mathématiques qui ne sont pas simples pour trouver la réponse. Et ça va me prendre un autre éclair de génie, ça me prenait déjà un éclair de génie pour penser au cos ici. À quelque part, à un moment donné, ça va me prendre une inspiration divine, parce que dans le développement, je vais me retrouver avec R² est égal à D² plus X², mes exposants, je ne me rappelle plus quoi, puis là, il faut penser à dire, je vais mettre un exposant 3,5 des deux côtés, puis ça va me permettre d'exprimer ça différemment. Donc, les mathématiques, je ne l'aime pas. Personnellement, je l'ai faite avec la calculatrice, ce qui est fait ici, puis la calculatrice me donnait la réponse exacte. Pourquoi j'ai cette petite partie-là dans la calculatrice? Parce que la calculatrice trouvait le système de neuf équations, neuf éconnus, un peu compliqué, donc il a fallu que par moi-même, je résolve la nature paire du cosinus. Tantôt, à la page précédente, on avait eu la nature impaire du sinus. là que j'aille mon égalité des angles avec le signe opposé entre les deux, que je prenne le cos des deux côtés, le cos d'un angle moins theta2, je peux enlever le signe moins, c'est cette propriété-là qui me dit ça, ça m'enlevait un peu d'écriture dans mes neufs équations, puis ma calculatrice arrivait à le résulte. ce qui est montré ici, mais comme je vous rappelle, c'était un système quand même, même si ma calculatrice était assez puissante, ça commençait à lui compliquer beaucoup la vie d'avoir neuf équations et d'avoir du cos au travers. Donc, vous voyez, je n'ai pas écrit les cos, mais on avait cos theta1 est égal à x sur r, puis après ça, on avait cos theta2 aussi est égal à x sur r. Donc, ici, au lieu d'écrire le cos, j'ai immédiatement écrit x sur r, puis ça a débloqué ma calculatrice, si on veut. Donc, je vous rappelle, beaucoup trop compliqué pour me mettre à l'examen sous forme d'une page blanche à remplir par l'étudiant, mais je pourrais trouver une façon de l'amener à l'examen, donc d'avoir une compréhension de la démarche que j'ai faite.